Musique Et bonjour internet, bonjour les amis ici Kass, bienvenue en vidéo Gameplay Découverte sur Waraven, un tout nouveau free to play, jeu gratuit qui vient de sortir sur Steam Traduit en français, ça c'est cool, c'est Nexon qui propose ce jeu Qu'est-ce que c'est que Waraven ? J'essaie de vous présenter ça tranquillement On va faire une partie, on va faire le didacticiel aussi En gros c'est un espèce de MOBA next-gen, en gros c'est du 16v16 dans un univers medieval fantasy Dans lequel vous allez devoir capturer des petits fortins et aller jusqu'à la base ennemie Voilà, tout simplement c'est pour vous présenter très succinctement le jeu Je vous mets sous la vidéo un chapitrage qui permettra de naviguer entre les différents thèmes que nous allons aborder Le lien du jeu est en description, bref n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce type de jeu ou pas Donc on va faire un petit point sur le jeu, ok ? On va regarder un petit peu déjà l'interface de départ On a toutes les options, donc le réglage du jeu, le didacticiel A savoir que vous ne pouvez pas changer les touches Pensez bien les passer en QWERTY Parce que vous ne pouvez pas les changer pendant Mon pseudo de compte, mon niveau de compte On gagne des niveaux de compte à force de faire des parties Les pièces d'or qui sont la monnaie premium Les pièces d'argent qui sont la monnaie classique On a la boutique, dans la boutique pensez-y Vous avez deux petits packs à récupérer gratuitement Qui sont là, des packs gratuits Et ensuite on retrouve des skins payants, d'accord ? Le profil, je n'ai fait qu'une seule partie, donc je n'ai pas grand-chose Il y a un niveau de classement On peut faire des matchs classés Par contre il faut être niveau, il faut avoir au moins 10 matchs normaux Hop, attendez, je remets un peu mon micro, voilà Enfin, vous avez des défis qui sont en quotidien, en obdomadaire, etc Ça se débloque au niveau de compte 3 Le pass mondial, alors le pass mondial c'est un petit bordel Voilà, c'est le battle pass au fait Qui est un mode gratuit Et en gros, vous gagnez des points d'XP dans votre battle pass mondial A force de faire des parties Et vous débloquez des récompenses Voilà, tout simple, ok La caserne, alors la caserne c'est là que vous allez gérer vos héros Dans ce jeu, vous allez pop avec des héros Ils sont divisés en deux parties assez distinctes Vous avez les soldats Qui sont vraiment les personnages de base Avec lesquels vous allez combattre au début Vous voyez, il y en a 6 Donc on a le blade Qui est l'attaquant à épée de main Le spike, qui est le lancier Vous avez l'archer, distance Le guardian, qui est un gros bouclier Et vous avez le warhammer avec son marteau Donc ça, ce sont vraiment des personnages de base Que vous allez pouvoir plus ou moins modifier avec des dons Donc les dons, on verra, ça se débloque au niveau 5 C'est une espèce de bonus passif Que vous allez pouvoir équiper sur vos personnages Vous avez ensuite ce qu'on appelle les immortels Qui sont des espèces de bonhommes Que vous allez pouvoir faire pop sur la carte Si vous jouez assez bien en fait Pour faire simple, ce sont des personnages Que vous allez prendre de manière Dont ça va prendre le contrôle de manière temporaire Un peu comme, je sais pas, sur Star Wars Battlefront Vous savez, des fois vous pouvez faire pop un Un, je sais pas moi, un Luke Skywalker par exemple Alors, ce qu'on va faire pour commencer C'est que je vais vous montrer le tuto Le camp d'entraînement Je vous invite à le faire, c'est pas long Pour que vous voyez un petit peu juste Au moins les bases du gameplay Comment ça fonctionne en termes de gameplay Le gameplay, moi ça me fait penser un petit peu Du Conqueror Blades Mais en, en, comment dire En un peu plus, un peu plus simple J'ai déjà fait la formation de base Je peux pas la refaire On va voir, si Donc en formation de base Tu sautes en appuyant sur espace Tu sprint avec shift Pour l'instant, tout ça c'est simple Clique gauche, attaque normal Clique gauche plus contrôle, attaque dans l'autre sens Donc c'est important, vous verrez Durant les combats Dans, les lieux confinés Ah, taillade horizontale Avec le, le personnage que c'est que j'ai Voilà Vous avez ici On vous explique que dans les lieux confinés Tu vois c'est le bordel Tu combats à la molette Pour faire de l'estoc Et de la taillade Comme ça Et comme ça On avance Clique droit Permet de bloquer les attaques Important De bien faire des petits cliques droit De temps à autre Voilà On avance Du coup la flèche La tête inflige des dégâts super Donc on essaie de viser la tête Parce que la tête Ça fait plus de dégâts Regardez là on fait du 144 Là on fait du 120 Ok On peut escalader Briser la garde Pardon Avec la touche E La touche E permet de briser la garde D'un D'un ennemi Important Pour ceux qui ont des moncliers Ça peut aussi briser Les gardes de De quelqu'un qui n'a pas de monclier Mais qui se garde avec une arme Hop On peut escalader Et Voilà Je crois qu'on a fait le tour du tuto de base Vous voyez Avec les petites musiques au fond Ok Donc si vous voulez Tester d'autres classes Vous avez par la suite Ici Le Tuto Avancé Qui vous permet de vous entraîner A plein d'autres trucs Donc vous pouvez vous entraîner Aux autres classes de soldats Que je vous ai présenté Aux classes de héros Et à des trucs spécifiques Comme la résurrection Etc Donc vous allez voir Hop On va maintenant Chancer une petite partie normale Donc Mode de bataille normale On va chercher une partie A savoir que Les autres modes de jeu Vous avez ça Donc bataille normale Tant que J'ai pas fait dix matchs En bataille normale Je peux pas avoir accès A la compétitive Et il y a pour le moment Quatre maps Mosh Abarg Qui est une map d'assaut Gela Qui est une map d'assaut Poden Qui est une bataille de domination Et Arwa Course à l'armement Alors le mode d'assaut C'est comme je vous le dis C'est un peu comme un MOBA En fait Il y a deux fortins Sur une ligne opposée Il y a des petits tours A capturer Il faut pousser le plus loin possible Le front Vers la base ennemie Tout simplement Faut leur faire descendre des tickets En faisant des combats Le mode bataille de domination Je connais pas Mais à mon avis C'est tout simplement On peut cliquer dessus Normalement il me semble Qu'on a des petites vidéos C'est ça Le mode skirmish Donc ça à mon avis Du bordel On va regarder un petit peu C'est une 16v16 Ok C'est une tête de pont central C'est une espèce de roi de la colline J'ai l'impression Ok C'est une espèce de roi de la colline Et j'ai Une bataille Qui vient d'être trouvée Donc le jeu est world wide Il est sorti partout Dans le monde entier Donc vous allez jouer Contre des joueurs Comme vous Ou des joueurs Du monde entier Alors on attend 28 sur 32 Au mieux On va attendre un petit peu Je vais jouer blade Alors vous voyez Les dons c'est ça Vous avez 3 slots vides Enfin au début J'en avais un Taureau furieux stable Vous devenez un inarrêtable Alors il faut avoir utilisé Taureau furieux Alors je vais jouer Alors ça c'est mon escouade Il y a Tackle qui est le chef Et là on est en mode Voilà on est en mode classique En gros voilà Faut Ouais bah si On va aller prendre la 3 C'est bien Ok Donc nous on va L'idée c'est de capturer des fortins Vous allez voir C'est capturer des drapeaux Et plus on capture des drapeaux Et plus on fait pousser La ligne de front Alors les combats C'est un peu plus lourds Qu'un concurrence blend Je trouve Donc on y va C'est parti Si vous appuyez sur F1 Vous avez des infos C'est pas mal ça Voilà Sur votre classe Alors Vous voyez la mini map En haut à gauche Ça fait très moba Je trouve Et là c'est parti Donc les rouchons Les ennemis Vous avez compris On va aller chercher Les archers là Ça c'est relou ça J'arrive pas le C'est bon Allez ça c'est fait Et 2-1 Les archers C'est vraiment le truc On va aller essayer De les prendre dans le dos Ils sont nombreux ici Ah Ah la vache Je me suis fait fumer Vous verrez que Les combats sont plutôt lourds Il faut réussir à les manier Mais c'est plaisant en fait On s'y fait Quand vous êtes tombé au sol Vous avez un temps de rez C'est à dire que vous pouvez vous faire rez Vous maintenez sur la clique Sur le clique gauche Et vous libérez votre corps Ah je vois qu'il y a Une icône de De je sais pas quoi là De De espèce de De canon Je sais pas ce que c'est Là on se fait On se fait grave push J'ai l'impression On se fait grave push On se fait push On se fait push Fréciement J'en ai eu un Je sais pas comment j'ai fait Mais j'en ai eu un Ok on se fait push De l'espace Là par le Par l'autre J'ai l'impression Qu'ils ont mis Toutes les forces Sur un seul point Donc l'idée c'est On pourrait par exemple Essayer d'aller capturer Un autre point Ah la vache On est déjà poussé sur Q Oh là 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 on subit Clairement là on subit C'est terrible Il y a des trucs défensifs Il y a des trucs défensifs Si on gère bien Il va mourir On va essayer de reprendre Là ils sont en train De prendre B Là il tape plus dessus Ah je suis concentré Je suis concentré Casa try harder Ah il y a un heal Ah il y a un heal Ça c'est relou Allez je me concentre un peu Le point c'est bon On a réussi à prendre nos points Alors attention Il y en a un qui est parti Capturer le point Je l'ai vu On va aller chercher Alors vous voyez que la ligne de front Elle avance Et la ligne de front En gros si tu restes En dehors de la ligne de front Tu peux plus combattre Ou t'as un malus Ou tu te fais exploser Donc il faut toujours être Dans la ligne de front Hop on va essayer d'avancer On va essayer de push back Au fait On va essayer de capturer Oh là ils sont nombreux C'est un truc de dingue Il y avait une tousdeur pop Ok Ok là ça va être galère Moi je vais les occuper Je vais faire la carotte Regardez Pendant que je fais ça Et bah c'est du temps Qu'ils passent pas A capturer des points Il faut voir les choses De mon côté Pendant que je fais la carotte Pendant que je fais la carotte Ils perdent leur temps sur moi Si ça peut aider mes collègues A les capturer Ça peut être bien Bon je leur ai fait perdre 5 minutes Vous avez le score en haut 50 à gauche C'est nos tickets C'est ce qu'il nous reste 75 c'est les leurs Donc ils ont rien perdu pour le moment Donc il faut vraiment qu'on puisse Capturer des points Alors là on va défendre B Parce que j'ai l'impression Qu'ils sont quand même full sur Ils arrivent full sur B Ils arrivent full sur B C'est un truc de dingue Où est-ce qu'on est Je suis là Un canon Je sais pas comment l'activer On va aller voir ça Je sais pas comment ça marche Ce truc là Chéri au canon Montez sur le chéri au canon Allez je veux bien Essayer moi J'y suis Alors je peux le contrôler Je peux viser Ok Je peux pas aller Super loin Bon Je vais essayer de De faire un truc pas trop dégueu J'ai un collègue sur C1 Qui soit attaqué Ah Ah ça a l'air de fonctionner Y'a un reload Comment ça marche Ok Ok c'est bon J'ai le canon J'en profiter Je savais pas qu'on pouvait utiliser Des canons C'est rigolo comme tout Alors c'est sympa Mais c'est pas hyper maniable Alors on va essayer de pousser Avec le canon sur D1 Avec les collègues là Avec tout le monde Allez zou Allez go 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 Va falloir défendre le canon les gars Voilà Donc là vous voyez On a réussi à faire une belle contre-attaque Que Enfin J'ai l'impression qu'on arrive enfin A pousser Ou Y'en a un sur Sur une espèce de De merde Là je peux pas l'attaquer Lui là Et lui là Enfin je fais n'importe quoi Je sais pas ce que je veux faire en fait Allez il va me faire chier Lui il va me faire chier Je vais descendre Ah zut Ok Donc tu peux te faire tuer Même quand t'es à l'arrière du canon Ouais donc j'ai fait n'importe Et du coup mon canon Je te l'ai Je l'ai un peu envoyé Chez les ennemis Ok j'ai compris Donc c'était nul Mon move canon c'était nul C'est pas grave On continue Je sais pas si le canon envoye pas Pour un moment J'espère que oui Parce que sinon j'ai J'ai bousillé un caillon pour rien Alors regardez lui On va se le faire ou pas Ah fais chier Là je suis mal barré Là je suis pas On va back On va backer Bon faut éviter De monter le dos quand même Sur ce jeu Oh les stocks qui est pas passé Ouais ça c'est bon Ok on a reperdu notre point Faut qu'on prenne C On a perdu les points D Donc faut revenir On va défendre ça On va essayer de reprendre rapidement Le canon a pas l'air de report Un peu Vous allez voir Pour prendre les points c'est simple Il suffit de se mettre dessus D'appuyer sur F Ah zut Donc il y en a qui joue un héros là Et ça fait super mal Contrairement au Aux soldats classiques Les héros font quand même pas mal De dégâts Ah si le Le chariot Arpop là Le chariot Arpop Bon On a perdu C1 On va essayer de le reprendre Vite Défendre C2 Je ne sais pas encore Bref Allez on y va Bon on va prendre la tête de pont C2 Ok là c'est free Donc on va tout de suite se jeter dessus Pour capturer Vous voyez J'appuie sur F Je capture C'est assez rapide la capture Par contre je peux me faire tuer Allez on a C1 On a C1 Ils viennent de prendre C2 à l'instant Donc maintenant il faut partir sur C2 On a pas le choix Oh là ils sont nombreux Truc de ouf Truc de ouf ils sont nombreux de ouf Allez Moins 1 Moins 2 Ça dans notre dos Vite Faut protéger le point Petite stock Taillade Non Ça passe pas Allez on défend C1 C'est bon C'est défendu On tourne sur C2 Ouais c'est assez technique Moi j'aime bien Franchement j'aime bien Je trouve ça plaisant Bon le gameplay est un petit peu lourd Mais sinon C'est vraiment cool comme jeu Allez Moi je goal point Allez-y Occupé les Je me suis pris une flèche Je me suis pris une flèche Je sais ça Ah merde Ah il est là Ah ça c'est des boules Donc le mec là en fait Il est en train de nous Je peux demander un rez Tiens Je vais essayer J'ai jamais fait Soit une heure proche Non il s'en fout Ok Donc on peut se faire rez Mais j'ai encore vu personne Nous rez Ah regardez en haut Il y a le chariot ennemi Qui est en train d'arriver On va essayer de se cogner Vite 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 je l'ai vu Il est là On y va On va se faire le chariot ennemi Le canon Il me fait chier lui Allez Il est là Il a une tête de lapin C'est ridicule Voilà Ça c'est fait Et ça on l'explose On le laisse pas traîner là Ok on a pris les touchés Regardez Des points C Et du coup On a notre ligne de front Qui accélère Bon ça je l'explose Allez ça c'est bon On se barre de là On a notre ligne de front Qui accélère On est maintenant A 32 tickets Contre 47 Donc on a réussi quand même A remonter un petit peu L'écart Ça c'est cool Oh la 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 Il y a du monde Lui il va le faire voler Et voilà Ah ça ça pardonne pas Ah mais il fait chier lui Mais c'est nul C'est abusé Comment tu fais tomber ça Ah voilà C'est la touche E Ok Là il y a un nom de vous Non 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 Tu ne captureras pas Non Je m'en fous Je meurs Je m'en fous Mais Tu ne captureras pas Allez Là je suis bien là Triple terrassement Oh la la J'ai fait un quad Un quad kill J'ai fait un quad kill Là j'ai fait un beau move Je pourrais un mec ? Ouais Je pourrais un mec Regardez J'ai fait quoi de kill Plus 13 Il y a peut-être moyen Que ça me débloque un truc Il m'a dit que j'étais L'abatard de la mort Ok c'est stylé Est-ce que je peux jouer un héros Quelque chose là ? On va regarder On va regarder Voir si je peux pas jouer Faire pop un immortel On a fait un beau move Je suis content On a fait un beau move Est-ce que je peux jouer un immortel Je n'ai pas l'impression Bon tant pis On va pop sur D2 Je vais reprendre mon blade J'aime bien jouer le blade C'est sympa Je commence un petit peu à comprendre le jeu Et là on arrive sur l'assaut finale Ça y est On a fait un beau renversenement 32-31 C'est parti Il faudrait prendre le E Allez go le E les gars Go 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 On y va en avance On avance en avance en avance On n'a pas le temps de niaiser Comme on dit Allez go go Ah merde Ils ont pris le E Faut retrait Faut retrait dans l'autre sens Vous voyez si tu sors du Quand tu sors du front Tu meurs petit à petit Ok Bon là va falloir se concentrer Ah je peux peut-être me changer en avatar Oui Ok Je peux me changer en avatar Ok c'est ça En fait tu changes en avatar In game Ah je connais pas du tout Comme ça marche ce truc Allez Vas-y tu captures Je protège Je sais pas ce que c'est que Ah ouais Regardez c'est moi qui ai pris la flash Du coup c'est pas lui normalement Putain fait chier C'est bon là Non là pas Ah chiant Ah merde J'ai perdu mon avatar Ok J'ai pas trop compris Encore cette histoire d'avatar De héros Comment ça fonctionne Mais on a 32 Versus 15 Allez c'est bien Bon ils ont réussi A nous prendre un seul point Sur les deux Je crois que j'ai l'impression Qu'on va recapturer des deux Moi je vais repartir sur des deux On va essayer de faire une cape On va essayer de capturer Tranquille Je sais pas ce que c'est La touche je vais Les médailles Les alliés peuvent apparaître Près d'une tente Ah c'est des anneaux On va passer rapidement A côté de votre escouade D'accord Je vais récupérer des médailles Je sais pas du tout ce que c'est Vous connaissez pas Vas-y tu captures mon gars Vas-y tu captures Non tu veux pas Ok je prends Putain Il y a marché de ses morts Ok il est en haut On s'en fout 32 versus 3 32 versus 2 On devrait gagner Donc en gros là Ils vont arriver à 0 Comment ça se passe Ils sont en mode résistance C'est à dire que tant que On est sur D1 D2 Ça marche Mais dès qu'on a capturé D1 C'est fini pour eux Dès qu'on capture D1 La game est terminée pour eux Et on en parle plus Ah ils sont en train de prendre D2 Ça va pas du tout Faut pas qu'ils reprennent une ligne En fait S'ils reprennent une ligne Ça permet de les Ça peut les aider un peu Alors ce que j'ai fait C'est chier tout le monde Ah merde Ah ils vont réussir à prendre D2 Je suis deg Du coup ça leur fait une résistance Regardez ils vont prendre D2 Ah D1 ils sont en train de tomber Donc il y a moyen que si on prend D1 Ils prennent pas D2 On en parle plus Ah quoique Ils sont sur D1 Ah merde 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 Bon Bah ils ont repris un peu de point Donc pendant ce temps là Vous voyez Ils sont en mode résistance Ils sont pas encore terminés S'ils arrivent à pousser ligne par ligne C'est mort pour nous Du moins ils sont pas encore terminés Oh il y a un monde fou J'allais capturer C2 Allez j'apprends de C2 Il y aura moins de monde J'arrive dans 7 secondes La masse musicale est plutôt stylée Vous voyez Oh quoi s'il y a un monde de ouf Vite 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 Ah putain Allez Je vais faire exploser Allez Allez healer de Zut alors Ça c'est chiant Ça c'est chiant healer C'est moi tranquille Oh la vache Ils vont nous faire une remontada Ils sont en train de nous faire une remontada Ils reprennent C1 C2 C'est abusé ça les gars Faut se réveiller Oh la la Regardez Ils sont en mode résistance C'est pas possible Ils ont plus un seul ticket C'est à dire que là S'ils prennent B1 B2 Et qu'ils poussent jusqu'au bout Ils peuvent gagner C'est ouf Allez go B2 comme indiqué Franchement je suis abusé Oh le salopard Je l'ai pas vu venir celui là Mais il fait mal de ouf Regardez On y arrive pas On subit là Vite 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 Allez On capture ça Allez on le défend Comme on peut Body block Oh la vache Il a pas réussi à le fendre Je crois qu'il s'est fait Il s'est fait ramasser Oh la vache Oh non Oh la remontada Qui fait trop mal Ils vont prendre B2 Ils vont prendre B1 S'ils arrivent à remonter Tous les points Sans qu'on arrive A gagner C'est vraiment la loose Là clairement S'ils arrivent à tout remonter C'est la loose de ouf Bon B1 c'est mort B2 ils sont nombreux C'est pas possible Oh non c'est pas possible Faites quelque chose les gars C'est abusé C'est abusé Ils y arrivent Ils y arrivent Ils vont faire la remontada Ils vont faire la remontada Ils vont faire la remontada Les sagouins Ah j'arrive pas à prendre ce point Vite Vite Allez c'est bien On prend B1 Faut me protéger Faut me protéger Faut me protéger Putain Quatre Ils vont nous Ils vont nous remonter Ils vont nous remonter les gars On est sur Q C'est à dire que là S'ils arrivent à prendre le point Q On a perdu Alors qu'on était sur E Alors qu'on était sur E Ça serait l'abus Total Ça serait L'abus Total Ah ça serait l'abus Un clic molette Ça permet de vous faire des D'annoncer des trucs Putain Mais pourquoi on est si peu là C'est pas possible Il y a des gens qui ont des cours Allez tu prends ça Tu prends ça Allez Allez Ah fait chier Putain On va perdre On va perdre On va perdre C'est la lose complète Ah c'est la lose Mais quelle déception Et quelle tristesse Ah je suis vraiment déçu De vous présenter Une game où on perd comme ça Mais bon Ça permet de voir un petit peu Quand même Comment se déroulent Les matchs Et là à la fin Vous avez Un best move On va tracer trois ennemis D'un tir à la tête Trois éliminations Vous pouvez faire des Des réactions Un peu comme sur Twitch Vous voyez c'est rigolo Et là on va voir un petit peu Ce qu'il a fait les gars Il s'est transformé On va s'accélérer Il a chassé une fois Il a chassé deux fois Ouais bref Il a tout dégommé Je suis sixième Dans mon équipe Sur 15 C'est vraiment dommage C'est dommage Donc là vous avez Des petits stats Pardon Concernant votre match Et là Je gagne L'XP De compte Et de l'XP De passe mondiale Et vous voyez que Une victoire Une défaite Et voilà Vous pourrez recommander Une personne de l'équipe Mais non Nouveau défi disponible Ok J'ai donc débloqué Les quêtes quotidiennes Si je regarde défi Donc j'ai J'ai pas les défis là Mais j'ai bien Les défis quotidiens Gagner un match Infliger des dégâts Avec un spike Gagner deux parties consécutives Et en cas d'hebdo Tuer sans ennemi Vaincre des immortels Ressusciter sans allié Gagner huit parties Et ainsi de suite Ça permet de faire progresser Votre passe mondiale Et en caserne Je vois que ça clignonne Dans tous les sens Qu'est-ce qu'il se passe En caserne New, 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 new New quoi Ah ils ont up Je peux up mes héros Donc je pourrais up Par exemple apparemment Mon blade On va regarder ça Ah ouais Qu'est-ce que c'est ça Augmente le niveau de combattant Blade Ressources nécessaires 500 et 1500 Ok Donc ça c'est l'XP de combattant Je peux effectivement L'augmenter Ce qui fait que Ça me donne un don Augmentation des PV Donc augmente les PV Vages de 5% Vas-y Bon on va l'upgrader Niveau 2 Je débloque des pièces d'or Vas-y Ok Et là j'ai pas assez De points d'XP Trop furieux Diminuer les défenses Des ennemis touchés Je vais faire pex Le blade j'aime bien Je trouve ça sympa En apparence Elles sont Verrouillées Faux Ah ok Elles se déverrouillent Avec des défis Vous voyez Gagner des points de combat Avec le blade 700k Tu fais des Ok c'est bien C'est pas mal Y'a pas que des trucs Que tu achètes Tu peux débloquer des skins Avec des défis Ça c'est bon à savoir Les dons c'est au niveau 5 On arrive Et on peut changer aussi Les salutations Voilà les amis C'était Kaz Pour Wareven Dites moi ce que vous en pensez Je serais que d'avoir vos Vos retours A très bientôt Presente vous Je mets le lien du jeu En description Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz